Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Together et Shanty Travel au Sri Lanka. On va attendre que vous soyez assez nombreux à être connectés pour pouvoir commencer cette formation, donc n'hésitez pas à nous faire un petit bonjour via le chat et également nous préciser si le son et l'image sont bons de votre côté. Bonjour à tous, ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est super, vous avez été nombreux à vous inscrire. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la formation et on y répondra avec plaisir à la fin. De toute façon, ce webinaire sera mis en ligne et pourra vous être envoyé par e-mail par la suite, notamment pour ceux qui sont au travail en même temps et qu'ils peuvent écouter par intermittence seulement. On va pouvoir commencer, puisque vous êtes apparemment tous là. Donc déjà, merci d'avoir répondu présent à cette formation. Donc pour se présenter, je suis Marie, je suis assistante de production et également votre interlocuterie en tant que B2B au Sri Lanka et ma collègue. Je suis Garnet Chiron, je suis assistante des ventes et je répondrai essentiellement à vos questions à la fin sur la présentation en elle-même. Je vais laisser Marie parler. On est toutes les deux en direct de notre bureau à Colombo, au Sri Lanka. Donc on travaille pour Shanty Travel, créé en 2005 par deux Français passionnés de voyage. Depuis, nous sommes vraiment bien ancrés en Asie et Asie du Sud-Est, avec 10 bureaux et 22 destinations. Nous, personnellement, nous sommes donc à Colombo avec toute notre équipe. Une équipe multiculturelle avec des Sri Lantais et des Français qui parlent français, anglais, espagnol et allemand. Et italien. Et italien, c'est vrai. Du coup, pour commencer et vous mettre quelques belles images du Sri Lanka en tête, voici une petite vidéo du Sri Lanka vue par Shanty Travel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... Vous retrouverez cette vidéo sur notre site internet et n'hésitez pas à vous en faire dire comme support pour votre clientèle si besoin. Pour maintenant entrer dans le vif du sujet, pourquoi avoir choisi ce titre « Un voyageur égale un rêve » pour présenter le Sri Lanka ? Déjà chez Chanty Travel, nous sommes persuadés que la destination se prête vraiment à chacun de vos voyageurs. Chacun peut y trouver son compte, chacun peut y réaliser son rêve de voyage. Il suffit pour cela aux agents de voyage que vous êtes d'avoir les bons mots-clés et de mettre ensemble les bons éléments du Sri Lanka pour pouvoir proposer au voyageur qui sera ce jour-là en face de vous, le Sri Lanka dont il rêve. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sri Lanka a un gros avantage au niveau ITO puisqu'on peut le visiter toute l'année. Il suffit juste d'être au bon endroit au bon moment puisqu'on va avoir la côte Est ou la côte Ouest qui s'y prête pour le côté balnéaire. Et puis sur la partie centrale du pays, on peut s'y rendre toute l'année. Donc pour illustrer notre présentation, on a choisi de vous raconter une petite histoire. Donc comment vendre un voyage pour un couple et puis quand le couple, la famille s'agrandit avec des tout-petits, comment adapter ses voyages ? Comment ensuite intéresser les ados de la famille ? Et puis quand les enfants ont décidé de voyager de leur côté, comment faire en sorte qu'un voyage entre amis soit réussi ? Et dans le cas où toute cette histoire ne correspondrait pas à votre client, il y a toujours la possibilité de rejoindre un groupe. Donc pour commencer l'histoire, je vais vous parler de Michel et Sophie, donc un couple de trentenaires avec un budget assez sympathique puisqu'ils travaillent maintenant depuis quelques années. Ils ont des idées de découvrir le Sri Lanka, une destination qui paraît-il géniale d'après tous leurs amis. Donc ils hésitent encore soit pour une occasion spéciale, ça peut être leur voyage de noces qu'ils doivent préparer, ou soit simplement pour se retrouver tous les deux ensemble, partager de bons moments. Donc on peut proposer à Michel et Sophie un circuit qui permet de couvrir les facettes nombreuses du Sri Lanka, à savoir les découvertes du patrimoine, donc des sites UNESCO. Un dépaysement grâce au paysage et la nature exceptionnelle du pays, notamment dans la région des plantations d'été. Un safari, pourquoi pas, dans un des nombreux parcs nationaux. Et puis enfin un préjour balnéaire pour un peu de repos après toutes ces journées bien actives au bord de l'océan Indien. Pour illustrer ces propos, rien de tel qu'une bonne carte du Sri Lanka. Donc ici vous avez Négombourg, c'est tout à côté de l'aéroport international. C'est donc là que vont arriver Michel et Sophie. Donc chez Chanty Travel, on affectionne particulièrement cet arrêt, puisque non seulement c'est proche de l'aéroport, donc ça permet de pouvoir se reposer tranquillement dans un hôtel sans faire trop de kilomètres dès l'arrivée, de s'acclimater tranquillement. Il faut savoir qu'il y a plein de bars, restaurants sympathiques où on peut manger un bon poisson cuillé l'été dans le sable. Et puis dès qu'on quitte la rue principale de Négombourg, on peut être vraiment dépeillé avec une possibilité de se balader dans la lagune au sud de la ville, au milieu de la mangrove, ou alors de longer les bords du canal hollandais à bicycler. Ensuite, Michel et Sophie vont faire le grand saut jusqu'à Sibiria et les alentours. Donc là, c'est vraiment le cœur du patrimoine Sri Lanté, avec la possibilité de faire soit des visites vraiment incontournables, je dirais, et d'une façon assez classique, comme par exemple l'ascension du fameux rocher du lion, ou alors se balader sur le site de Polonawa. Mais ça peut être aussi une façon d'aborder les sites de façon plus originale, comme par exemple survoler la région au Mont-Golfière, ou parcourir Polonawa à vélo. Ça s'y prête, c'est très arboré, donc c'est aussi très approprié. Ensuite, on descend en direction de Kandis, avec au passage une visite dans le fameux temple de Dambula, donc un temple troglody. À l'arrivée à Kandis, une visite s'impose dans le fameux temple de l'Adam. On peut proposer à Michel et Sophie de s'y rendre à l'heure de la cérémonie, donc de se mêler au bouddhiste Sri Lankais. On peut aussi leur proposer une variante un peu différente, comme par exemple aller se perdre, si je puis dire, dans le parc des Knuckles, donc dans un Sri Lanka plus rural et un petit peu hors des sentiers battus, où ils pourront même dormir dans le parc. Ils descendront ensuite vers la région des plantations du Tess, avec la très intéressante Nouvellia, où ils y retrouveront une architecture empreinte de l'héritage colonial, et aller jusqu'à Elah, donc vraiment au cœur des plantations du Tess, où pourquoi pas s'offrir un massage dans un des très belles hôtels de la ville. Ils rejoignent ensuite Oudahualaoué, donc pour un taparie dans ce fameux parc national. Donc là, c'est vraiment la rencontre avec toute la faune et la flore locale. Ils continuent vers Gaulle, donc soit pour une visite de la ville qui reste aussi incontournable, dans les ruelles pavées, sur les remparts pour le coucher du soleil. C'est aussi une façon d'aborder un Sri Lanka un peu plus rural, par exemple, en parcourant les rivières à deux sur un vélo. Et puis, enfin, le séjour tant attendu, donc le repos en partie balnéaire. Donc là, pour l'exemple, on a choisi la côte Ouest, mais ça peut être sur un circuit qui est fait à un autre moment de l'année, la côte Est, qui sera à ce moment-là plus adéquate. Donc là, bien sûr, baignade, norquille, détente, mais ça peut être aussi un apéritif au coucher du soleil sur un catamaran, pour une version un peu plus originale. Donc, qu'allons-nous proposer en termes d'hébergement à Michel et ses fils ? Eh bien, des petites structures, parce que c'est vraiment ce qu'ils recherchent, une ambiance conviviale, où ils vont pouvoir se retrouver avec un personnel qui va vraiment faire le maximum pour répondre à leurs besoins. Le cadre de l'hôtel va également être important. La décoration doit être raffinée et ça peut correspondre à tous les budgets. On a des hôtels assez standards, mais avec un confort tout à fait correct, ou ça peut être un boutique hôtel, donc là, avec vraiment un confort important. Et puis, Michel et Sophie commencent à vieillir, si je puis dire, et ont entre-temps des enfants, donc Camille et Adam, 3 et 5 ans, disons. Ils se posent des questions avec leurs enfants. Bien sûr, ils aiment toujours voyager, mais ils ne sont pas sûrs sur la destination. Il faut bien sûr qu'elle leur permette de faire un voyage en toute sécurité. Et puis surtout, il faut qu'elle permette à toute la famille de créer des bons moments pour la vie de famille, des bons souvenirs. Donc, d'un point de vue technique, quant à la sécurité, on a bien sûr à bord de nos véhicules des sièges BB, des rehausseurs pour les un peu plus grands. Nos chauffeurs, beaucoup d'entre eux sont des pères de famille et tout à fait capables de créer un lien avec les enfants. La destination elle-même est tout à fait sûre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le côté vraiment gentillesse, souris des prélantés, ce n'est pas une réputation surfaite, c'est la réalité. Et les enfants seront d'autant plus un moyen pour la petite famille de créer du contact avec les prélantés. Donc, on va leur proposer un voyage avec des activités, des expériences adaptées aux plus petits et des hébergements aussi adéquats. Par exemple, on a vu tout à l'heure Négumbo, il est tout à fait possible d'y faire une balade en bateau, d'observer sur les berges des animaux, des oisons multicolores, des varins. On peut, avant d'aborder la partie culturelle du pays, faire un arrêt dans les orphelinats des éléphants. Donc, là aussi, c'est complètement merveilleux pour cet outil qu'ils n'en auront jamais vu. On peut aussi aborder tous les sites patrimoniaux d'une façon assez ludique. Il faut savoir que ce n'est pas simplement entrer dans un temple, mais à chaque fois, il y a des petites marches d'approche avec des très belles vues. Il y a des singes qui jouent un peu partout, des oiseaux. Il y a des personnes en chemin qui vendent des offrandes, des fleurs, des lotus. Donc, c'est aussi très intéressant pour les enfants. À Kandy, on peut leur proposer un spectacle de danse qui fait partie intégrante de la culture kandienne. Là aussi, c'est très coloré. Il y a des tambours. Donc, c'est vraiment sympa pour les petits. Un peu partout au Sri Lanka et notamment dans la région des plantations du pays, on trouve des marchés. Donc, ça, c'est très attrayant parce que c'est plein de couleurs, plein de fruits et légumes qu'ils n'auront jamais vus. Et pourquoi pas plein de faveurs parce qu'il est aussi possible de participer à des cours ou à des démonstrations de cuisine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Sri Lanka, on a la possibilité d'aborder la destination avec plein de moyens de transport. Donc, ça peut être des petites balades à pied. Même avec les tout-ci, certaines sont courtes et peuvent tout à fait être adaptées. Ça peut être en tuktuk. Là aussi, par exemple, la région la plus appropriée, ce sera dans les plantations aussi. Ou on peut être cheveux au vent dans ce petit véhicule qui fait beaucoup rigoler les enfants. Ça peut être en Jeep, dans un safari. Donc là, c'est sur une piste. Ça saute dans tous les sens. Le but, c'est de repérer les animaux. Donc, c'est aussi très ludique. On peut aussi participer à la cueillette du thé. Donc là, c'est surtout pour les enfants la bonne expérience de voir papa, maman déguisés en habits traditionnels en essayant de ramasser le thé. Il y a aussi des centres de préservation des tortues. Donc, avec les œufs qui sont collectés pour éviter d'être pillés. Et puis ensuite, tous ces bébés tortues qui sont relâchés sur la plage. Donc ça, les enfants aiment beaucoup. Et puis aussi, on peut, pourquoi pas, participer dans les villes, les villages. Les Trilantés adorent jouer au cerf-volant. Donc ça, ça peut être aussi un bon moyen de créer du contact avec la population et d'intéresser les enfants. En termes d'hébergement, on va privilégier les hôtels avec piscine, tant qu'à faire. Comme ça, quand il y aura des temps libres, les enfants pourront s'amuser. Il y a aussi dans les grands hôtels des espaces de jeu pour les petits-petits. C'est bien sûr la demi-pension qu'il faut choisir. C'est aussi la tranquillité pour les parents. Quand ils arrivent à l'hôtel, ils peuvent se poser, se reposer. Mais aussi, du fait des buffets et du choix de la nourriture qui peut rassurer les parents sur le fait que les petits-petits aussi trouveront de quoi se régaler. On a aussi au Sri Lanka et de plus en plus des chambres familiales. Donc ça, c'est possible de pouvoir être toute la famille dans une seule et même chambre. Même s'il ne faut pas le cacher, elles ne sont pas encore très nombreuses dans les hôtels. Mais les hôteliers ont conscience que de plus en plus de familles visitent le Sri Lanka. Et il y a une adaptation aussi qui est en train de se faire de leur part. Alors, Adam et Camille ont grandi. Ils ont maintenant 13 et 15 ans. Donc, ce sont des adolescents. La plus grande peur de leurs parents, c'est qu'ils s'ennuissent. Donc, comment faire pour qu'ils passent un bon voyage eux aussi ? On va mettre en place un circuit qui soit vraiment très attractif pour tout le monde avec un rythme soutenu, plein d'activités, plein d'expériences très variées. Mais en même temps, sans que Adam et Camille ne se rendent compte que certaines fois, ils sont levés à 7h du matin. Donc là, on va pouvoir, toujours sur le modèle du circuit présenté tout à l'heure, rajouter des petites variantes avec des activités qui vont les motiver, qui vont permettre de dépenser leur énergie. Donc, ça peut être du rafting, du canyoning, du snorkeling aussi, puisqu'il y a plein de poissons multicolores, des tortues, des requins de récifs, bon, inoffensifs. Ça peut être s'essayer au kitesurf aussi, ou se perfectionner. Ça peut être pagailler dans la mangrove. Ça peut être aussi faire l'ascension de la Damskik. Donc, c'est un fameux lieu de pèlerinage. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les ados et même toute l'année de se plonger dans la culture Sri Lankaise et d'être mêlée à toutes ces familles de Sri Lankais très patients pour atteindre le sommet. Ça peut être parcourir un bout du Sri Lanka en train et expérimenter cette sensation de liberté, puisqu'ici, on voit le corps avec ses maîtres ouverts. Ça peut être observer les baleines et les dauphins au large des côtes en fonction de la météo, celle qui sera appropriée. Ça peut être partager un moment avec des pêcheurs et expérimenter la pêche traditionnelle. Ça peut être, au lieu de faire l'ascension assez conventionnelle du rocher du Lion, grimper sur son rocher voisin de Pidour-en-Gala. Et ça peut être, enfin, on a parlé tout à l'heure du vélo dans les lisières. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs kilomètres. Donc, souvent, beaucoup d'énergie à dépenser. Pas hésiter à les faire pédaler pas mal de kilomètres. En termes d'hébergement, également les hôtels avec pissées, puisqu'on ne va pas vraiment compter sur eux pour défaire les valises à l'arrivée dans l'hôtel. Aussi, il y a des hôtels qui sont équipés de billards, d'alentours, donc ça peut être un bon moyen pour eux d'avoir un peu de liberté, de lâcher un petit peu les parents. La demi-pension, toujours pareil pour déjà le confort des parents et le choix que peut offrir l'hôtel une fois sur place. On peut prévoir des chambres séparées si les ados ne veulent pas passer toutes les vacances avec papa et maman. Et puis, il faut savoir aussi, chose importante pour les ados, le Wi-Fi. Il y a une très bonne couverture au Sri Lanka et puis la plupart des hôtels maintenant ont accès au Wi-Fi. Alors, que se passe-t-il un peu plus tard quand Adam et Camille ont décidé de voyager, mais sans les parents cette fois-ci. Donc, Michel et Sophie se retrouvent tous les deux et ils recrutent leurs amis pour découvrir le Sri Lanka. Donc là, ils ont un peu plus de temps, ils ont un peu plus de budget aussi. Donc, ils veulent vraiment découvrir la destination, tout savoir, tout connaître. On va pouvoir leur proposer un voyage accompagné. Donc, chez Chance Travel, nous travaillons avec des guides nationaux francophones qui non seulement vont accompagner les amis sur les différents sites, mais qui aussi vont faire les biens avec la culture, l'exprimanté, expliquer énormément de détails sur la vie du quotidien. Là aussi, on va combiner les différentes facettes du pays, mais peut-être avec un côté plus détaillé. Donc, ça peut être du patrimoine, mais beaucoup plus de sites culturels que de voyages présentés précédemment. Ça peut être des découvertes de paysages et de nature, mais peut-être dans des régions moins fréquentées. un safari, voire plusieurs, puisqu'on n'a pas moins de 15 parcs nationaux dans le pays. Et ça peut être des coins du Sri Lanka qui s'ouvrent peu à peu, mais qui du coup sont encore peu touristiques, notamment le nord de l'île avec Jatna. Donc, en termes d'expérience, on peut, par exemple, descendre le long de la côte, profiter de l'artisanat, que ce soit des masques d'Embalangoda, de la taille des pierres précieuses à Ratnapura. On peut faire un détour par la forêt primaire de Sinaraja. On peut faire un safari, mais d'une façon un peu différente. Donc, certains parcs proposent des options, par exemple avec un guide naturaliste, des humelles avec nous dans la Jeep. Donc ça, ça peut être aussi très intéressant. On peut proposer des safaris un peu différents, comme Galoya, où on parcourt le parc à bord d'un bateau. On peut proposer des parcs qui sont davantage spécialisés sur les oiseaux. On peut proposer des randonnées, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des coins un peu moins fréquentés, par exemple, deux jours de randonnée. Pas forcément de difficulté, mais peut-être une bonne expérience parce qu'on ne va pas forcément rencontrer beaucoup d'autres randonneurs européens. On va pouvoir dormir, par exemple, dans un monastère en cours de route. Ça peut être aussi intégré des fêtes sri-lantaises, comme la fameuse Esala Peraera de Kandi, donc avec ses processions d'éléphants, de musiciens, de danseurs. Également, on va pouvoir proposer la découverte de la culture tamoude, qui est finalement très connue. Donc, l'entrée de la culture tamoude, ça va être trincomalée, avec des temples qui sont de plus en plus colorés, qui sont couverts de dieux hindous. Et puis, on peut pousser jusqu'au nord de l'île, Jafna, la capitale de la culture tamoude. Ce qui est d'autant plus confortable, c'est qu'on n'est pas obligé de faire la route en sens inverse. On peut très bien profiter d'un vol domestique jusqu'à Colombo. Donc, c'est d'autant plus pratique. On perd moins de temps. Arriver à Colombo, pourquoi pas visiter aussi la capitale. C'est vrai que c'est une étape qui est souvent boudée des circuits, mais qui vaut le coup pour ce genre de clientèle vraiment curieux, de découvertes et de rencontres. On propose par exemple la découverte du vieux quartier du Colombo historique en Coutou. Donc, vraiment dans des ruelles où on peut trouver plein de trésors dans les petites boutiques. En termes d'hébergement, pour ce groupe d'amis, on va proposer de l'insolite, vraiment un hébergement perdu au milieu des lisières, perdu au milieu des plantations de pêche. L'environnement naturel doit être vraiment privilégié avec une vue assez exceptionnelle depuis le balcon. Et là, encore une fois, ça peut s'adresser à n'importe quel budget puisque ça peut être de l'hébergement chez l'habitant jusqu'à une demeure coloniale ou alors à un ancien bungalow de planteurs. Donc, encore une fois, c'est vraiment possible selon tous les budgets. Alors, si avec cette petite histoire, vous avez encore un client qui n'est pas concerné, vous pouvez aussi lui proposer de rejoindre un groupe. Donc, on propose des voyages à départs fixes pour des petits groupes où on va découvrir le Sri Lanka avec un guide national francophone également. Donc, ces départs ont lieu deux fois par an. Ça peut s'adresser soit aux personnes qui sont seules et n'ont pas le budget pour s'offrir un voyage privatif, mais ça peut être aussi pour des personnes qui veulent simplement rejoindre un groupe pour le côté convivial et du coup bien encadré avec le guide. On propose aussi des voyages accompagnés d'experts. Donc, c'est le cas en ce moment, par exemple, avec une photographe française qui accompagne des personnes soit qui découvrent la photo, soit qui souhaitent se perfectionner sur la photographie à travers le voyage. Et on propose également de temps en temps des voyages à thème comme ça sera prochainement le cas pour le bien-être. On ne fait pas que des petits groupes. On sait aussi organiser des événements. Donc, l'année dernière, nous avons par exemple organisé un mariage dans la région des plantations de thé avec toute la logistique que ça demande, avec la famille, les conjoints, tous les petits détails qu'on aime bien avoir pour ce genre d'événements. Et on sait aussi faire les voyages de groupe plus importants, si voilà, voyages entreprise, groupe d'amis. Vous pouvez nous contacter pour un petit peu tous les cas de figure. On saura vous répondre avec la réactivité et de l'expertise. Alors, qui contacter chez Chantilly Travel ? Déjà, concrètement, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'équipe multiculturelle. C'est l'occasion de voir de qui il s'agit. Et puis, mon contact, donc, avec mon numéro de téléphone Sri Lankais, mon adresse e-mail, le WhatsApp et le Skype. Donc, n'hésitez pas, que ce soit pour des questions ou pour des informations, et bien sûr, pour toutes les demandes qui ne vont pas tarder à fluer, j'espère, à me contacter. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Garance qui va pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez eues encore de route. Alors, vous avez été assez nombreux à réagir pendant la présentation. Merci de votre entusiasme. J'ai essayé de regrouper un petit peu toutes les questions qui ne se répètent trop et pouvoir vous répondre. On n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Après, bien sûr, on va y répondre. La première question qui est venue assez rapidement, c'était sur le kitesurf. Où est-ce qu'on pouvait en faire ? Et c'est plutôt sur la côte ouest. Nous, on envoie beaucoup nos voyageurs vers Calcutia parce que c'est assez accessible. Mais on peut aussi aller à Manar. Mais on peut aussi faire le kitesurf sur la côte ouest. Mais c'est plus intéressant pendant la saison des fruits, en fait, où les ments sont plus importants. Donc voilà, plutôt du coup sur la période estivale qu'on se répère à la France pour le kitesurf. Alors, vous parlez, je vais juste prendre la question qui arrive en cours. Vous nous parlez des orphelinats d'éléphants. Donc, c'est un sujet qui est assez récurrent et discutable. Donc, nous, les orphelinats d'éléphants, on travaille avec les deux les plus connus sous Pinauella et MEF. On a tendance à préférer MEF parce que c'est une petite future qui essaye vraiment de faire une démarche d'éducation aussi par rapport aux éléphants. Mais on travaille aussi avec Pinauella parce que, tout simplement, c'est très chouette pour les enfants. À Pinauella, il y a un nombre plus important d'éléphants. Donc, pour les plus petits qui n'ont pas forcément envie d'avoir toutes ces explications sur les éléphants, le pourquoi, du comment, comment ils vivent, etc. Il y a du coup ce côté proximité qui est assez chouette. Alors, est-ce qu'ils sont éthiques ? Ce sont des structures qui ont pour vocation de protéger les éléphants, quand même. Il faut le rappeler. Et le fait que ça soit touristique, c'est parce que c'est souvent leur principal, voire leur seule source de revenus. Donc, c'est vrai que si on enlève ce côté touristique, en fait, on ne peut plus financer ces structures et ces éléphants, ils ne peuvent pas retourner en fait à la vie sauvage. Donc, c'est à vous de juger d'en fonder ou non de la démarche. Mais nous, on ne peut pas ces établissements. Et on voit quand même nos voyageurs qui ont fait les demandes là-bas. Donc, oui, le MEF, la Millennium Elephant Foundation et Pinauella, qui est leur domina avec un nombre un peu plus important d'éléphants. Il y a quelqu'un, tout à l'heure, qui m'a posé la question, qui m'a posé la question, des prestataires qui parlent italien. Alors, effectivement, on a évoqué quelqu'un qui parlait italien, mais c'est un expert voyage qui travaille avec nous. Après, pendant le voyage, on peut proposer des guides italophones. En fait, on a beaucoup mis l'accent sur les guides francophones qu'on a à la présentation, parce que c'est justement de ce qu'on a vu majoritairement francophones. Mais en fait, on peut proposer des guides dans toutes les langues. Il y a des guides italophones, il y a des guides hispanophones, anglophones. Donc, on peut vraiment s'adapter aux voyageurs. Ensuite, vous avez été plusieurs à poser des questions sur quand venir au Sri Lanka par plusieurs viettes. Donc, il y en a qui ont demandé comment éviter la pluie. Donc, il faut savoir que le Sri Lanka se limite toute l'année. Et après, à différents endroits, il y a des saisines des pluies qui peuvent être soit évitées, soit qui peuvent être embrassées. Et on y va quand même, parce qu'on est quand même dans un pays tropical. Donc, la pluie est forcément une variante, un élément à prendre en compte dans le voyage. Mais les grosses périodes de pluie, on va dire, les deux motions principales, en fait, elles sont sur la côte Est et sur la côte Ouest. Et ça va essentiellement impacter la partie d'alméaire. Sur la période estivale, on va dire, de avril à septembre, on va davantage envoyer les gens sur la côte Est. Donc, ça peut aller de Kinkomadé jusqu'à Arugandé tout au sud, quasiment à côté du parc de Yala. Et au contraire, sur la période hivernale, je vous remercie maintenant, on va plutôt faire la partie plage sur les côtes Sud et les côtes Est. Vous avez également parlé en venir par rapport à la pique cisogne. Alors, effectivement, si on peut visiter Sri Lanka toute l'année, et il y a une traite par rapport aux vacances scolaires françaises, des saisons qui sont très chargées. Donc, on a beaucoup de monde sur juillet et huit. Et on va avoir également pas mal de voyageurs de décembre à mars avec quand même un beau pic au moment du Noël et du Nouvel An. Donc, effectivement, il y a des voyageurs et on me posait la question de qu'en bouquets. Nous, pour le Sri Lanka, on a tendance à dire qu'on n'est jamais trop tôt. Parce que l'offre en termes d'hébergement peut être à communauté et c'est une destination qui fait beaucoup aux voyageurs à juste au piste. Donc, surtout pour la période de Noël, par exemple, on a bien un petit pont de presse à la vente au niveau des voyages. Ensuite, ensuite, vous avez parlé des spots de plongée. Alors, des spots de plongée, il y en a un petit peu partout au Sri Lanka, que ce soit sur la côte est ou la côte ouest et sud. Les sites sont plus accessibles on va dire sur la côte ouest. Il y a beaucoup de prestataires et on peut vraiment en faire tout le long de la côte. Il y en a au large Belcota, il y en a vers les quatre voies, on a du côté d'Unawatuna et ça se prête pour le coup sur certains sites à la plongée Bouteille, mais il y a aussi des sites qui se prètent au nord de ligne au Masque et Cuba comme c'est le cas à Unawatuna où en fait il y a une petite barrière de corail qui forme une piscine naturelle. Donc l'avantage de ce qu'il en casque c'est que la plongée est accessible aux débutants mais aussi au cours fermé on ne le sait pas assez mais Columbo par exemple est un spot de plongée qui est très connu mais vraiment pour des niveaux beaucoup plus hauts de plongée parce qu'il y a énormément de départs en fait. Donc nous voilà il y a vraiment plein d'emplois où il y a tout de plongée et puis après si on a le top S pareil il y a pas mal de spots notamment du côté de classique là donc on peut vraiment finalement en faire toute la nuit. On n'a pas de pour répondre à la question de Maëva on n'a pas de partenaires privilégiés de centres de plongée privilégiés par contre on a pas mal d'hébergements qui ont un propre centre de plongée et ça va du baptême de plongée à parfois la certification faillie. Ça dépend vraiment des endroits et des hébergements donc nous on a tendance à privilégiés nos partenaires de plongée pour notre voyage. Voilà pour la plongée du coup pour le voyage quelqu'un posait la question du voyage à Noël je pense avoir répondu en disant que c'était une période assez chargée et du coup c'est aussi une période qui se prête au niveau de la météo c'est vraiment la belle saison qui commence on peut faire tout le centre du pays et on peut en fait aller sur les côtes sud et ouest pour la partie de la mer pour rester sur la côte et pour les pour reparler des spots vous pouvez aller pour ronder également pour le surf alors le surf on peut aussi en faire à toutes les saisons sur la période estivale on va privilégier Arugambeck qui est vraiment un spot mondialement retenu en fait c'est tout ce qui est un spot en fait il y a la ville la station bannière on va dire d'Arugambeck et en fait tout le long de la côte vous avez des grandes plages et vous avez plein en fait de spots après sur la côte sud on va pouvoir aller vers Willigama et Nibisa alors il y a des stops un petit peu partout sur la côte mais pour pouvoir prendre des cours et pour les débutants c'est vrai qu'on a mis en Willigama qui est une grande idée où les vagues sont très régulières il y en a beaucoup mais pas importantes donc pour commencer le surf c'est vraiment idéal et puis un niveau un peu au-dessus on va s'accessiter pour la matrice on va après avoir Nibisa et je crois qu'Humana et Nibisa on va s'occuper également sur Nibisa et c'est ça c'était le week-end dernier valider par notre manager je vais prendre au vol quelques questions que vous allez poser quel parc national choisir entre Egalat et Oudah alors oui c'est une parc un parc à Paris alors les deux sont très différents en fait très souvent au niveau de la végétation ou au niveau de la faune nous on aime bien conseiller Oudahualaoué pour deux raisons Oudahualaoué et il y a une grande concentration d'éléphants les gens aiment les éléphants et les enfants particulièrement donc il y en a quand même un nombre important toute l'année et la deuxième raison c'est que c'est un parc un petit peu moins fréquenté que Yala donc Yala c'est un parc qui est magnifique c'est effectivement un peu l'outime de conquisté entre guillemets surtout les gens qui ont souvent des safaris à la demi-journée donc on a tendance à rester un peu près de l'entrée donc il y a quand même un nombre important de type dans le parc de Yala mais il ne faut pas le bouder pour autant parce qu'on peut déjà faire des safaris à la journée aussi il faut le savoir dans les parcs donc forcément quand on part sur un safari qui est tous aux alentours de 6 heures on a le temps vraiment de quitter les centres là-dessus et d'aller explorer un peu plus en profondeur le parc et ensuite Yala on ne sait pas assez mais qui prend plusieurs blocs donc en l'occurrence il y en a 5 dans le parc de Yala le plus contenu le plus accessible c'est le bloc ouest mais nous on a bien aussi par exemple proposer le bloc de Lungar qui est finalement accessible aussi depuis Samahamara mais où il y a beaucoup d'ambulures donc les deux sont très beaux très chouettes mais effectivement c'est une demi-journée nous on aurait davantage tendance à concilier Yala Walawi pour faire un petit peu moins de nous ensuite on a un joli commentaire des plages sont fin des petites terres théologiques qu'elle sera donc une population accréhente des ordres d'éléphants des 30 littoraires des arguments ne manquent pas pour faire décider une déclaration du premier ordre et effectivement on est d'accord c'est ce qu'il me pense également c'est ce que je pense qu'on est tout en France pendant la présentation je vais revenir rapidement sur la plage puisque c'était Sandrine je crois a posé une question sur où se vénient avec les enfants alors il y a plusieurs plages il faut quand même savoir que la mer est un peu agitée au Sri Lanka dans le centre c'est pas comme par exemple du Maurice je sais pas que la plupart des gens ont entendu parler du Maurice ils sont des grands lagons et donc c'est vraiment une lourde très très calme au Sri Lanka il y a très peu de barrières de corail donc c'est vraiment l'océan directement mais ça n'empêche pas de se dénuer et nous pour les enfants on a tendance à conseiller Benkota qui est une grande plage avec voilà des petites bagues où on peut tout à fait se baigner en famille on a bien conseillé aussi Unawakuna parce que tout à l'heure je vous disais il y a une barrière de corail à Unawakuna dans une piscine naturelle donc c'est assez calme et après sur la côte Est on a bien proposé Passicouda parce que sur Passicouda en fait une bande de sable va très 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 loin donc en fait l'eau n'est déjà pas profonde tout de suite donc c'est assez idéal quand même pour les familles pour tout ce qui est activité avec les enfants vous semblez me poser la question mais je pense que vous êtes arrivés au moment où Marie justement était en train de faire le descriptif des activités effectivement qu'on conseillait aux familles du coup si vous n'avez pas eu l'information n'hésitez pas à proposer la question à ce moment-là on reviendra de suite mais je pense que vous êtes arrivés plus au moment où Marie en parlait donc vous avez dû avoir la majorité des informations Voilà de toute façon la présentation vous sera envoyée par e-mail donc si jamais vous êtes arrivés en cours de groupe ou si jamais vous avez manqué le petit moment sur le voyage ocidentaire avec des petits vous pouvez retrouver la diapo correspondante où les activités majeures qu'on peut leur proposer et que leurs plairons sont présentées Pour rester sur la mer il y a une question sur l'observation des baleines et des dauphins alors il y a plusieurs endroits où on peut le faire les dauphins on peut le voir un peu partout mais on aime bien conseiller quel petit lien parce que sur la période invernale il y a un ressemblement des dauphins et ce sont vraiment des dauphins par centaines donc on a bien trouvé de cette destination après pour les baleines on peut les voir à Ménissa et on peut également les voir sur la côte Est notamment du côté de Trincomalie donc c'est il y a plein de films différentes par exemple sur Calpitya on peut tout à fait faire la sortie en footbote sur la côte Sud on va avoir des bateaux assez classiques avec des éparges un peu groupées et on peut aussi aller jusqu'à la croisière privative ou partagée pour aller voir ces baleines ou même un simple coucher de soleil et peut-être croiser des dauphins au passage pour les circuits départ garantie je vais laisser Marie vous répondre oui donc Julien vous avez posé la question si nous avons des circuits en départ garantie alors les circuits dont nous parlions tout à l'heure où les personnes solitaires ou qui veulent rejoindre un groupe peuvent s'inscrire ils sont garantis soit à partir de 4 voyageurs soit à partir de 6 donc en fonction des voyages ça s'est précisé sur notre site internet du coup le nombre d'inscrits est atteint quand même assez rapidement donc en général oui ça fonctionne bien et les circuits partent mais c'est vrai que c'est pas dès le premier inscrit on peut pas garantir en tant que petit réceptif on doit attendre qu'il y ait quand même quelques participants pour que le voyage soit viable pour ce qui est des baleines vous nagez avec les baleines c'est possible du coup on a des collègues qui en ont fait l'expérience et en fait comme les baleines ici elles sont vraiment en pleine mer il faut quand même faire un petit peu de bateau pour pouvoir les voir en fait la visibilité dans l'eau n'est pas super donc nous pas forcément on préfère plutôt les croisières ou les sorties en bateau qui permettent de les voir d'un peu plus loin mais voilà d'avoir un confort et aussi peut-être de respecter davantage l'animal parce que finalement comme il n'y a pas de visibilité si vous voulez plonger pour voir les baleines il faut vraiment s'approcher très 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 donc nous c'est pas quelque chose qu'on conseille particulièrement après c'est possible de le faire au Scalanta je crois que c'était France qui posait la question des événements marquants autour desquels construire un voyage j'imagine que ça devait des événements culturels alors il y en a pas mal le Scalanta c'est vraiment un lieu avec un mélange de culture et de religion entre le bouddhisme l'hindouisme le christianisme mais les quelques alors il y a des éléments forcément plus marquants que d'autres déjà il faut savoir qu'au Scalanta toutes les pleines lunes sont chariées ça s'appelle les Poyadets donc elles sont en général je vais en faire un émot associées à des événements historiques qui sont assez importantes surtout dans l'histoire du bouddhisme et donc une fois par mois cette journée elle est fériée et elle est souvent accompagnée forcément d'événements culturels et religieux à l'autre et notamment une activité plus intense dans les temples par exemple après il y a des événements beaucoup plus importants le plus connu au Scalanta c'est l'Essala Péreira donc les Essala le Péreira il y en a plusieurs aussi mentales après nous c'est celle de Kambou qui a lieu selon les années sur juillet ou août ou à cheval sur les deux donc l'Essala Péreira c'est une des processions en fait avec des éléphants mais aussi avec des danseurs des miliciens des acrobates donc c'est dix jours de processions comme ça avec une procession tous les soirs qui va crescendo pendant dix jours et où l'éléphant en fait rapporte la dent de Bouddha parce que le temple de la dent s'appelle comme ça parce qu'il abrite une relique c'est une dent de Bouddha et donc la dent retourne au temple en fait à la fin c'est des jours après l'Essala Péreira il faut savoir que la salle de Kambou c'est la plus connue mais il en est disque d'autres un petit peu partout et notamment sur Columbo que moi personnellement j'avais trouvée très chouette et moins importante moins impressionnante en termes de l'une d'éléphant peut-être que les salles intérieures de Kambou mais très très belle aussi et elle avait lieu au minimum de février je crois en janvier je crois en janvier les dates ne sont jamais fixes sur les événements culturels parce que ça dépend souvent des koyas donc des lumes donc en fait d'une année sur l'autre ça peut varier d'un mois à l'autre et un autre événement qui est très très chouette c'est VESAC donc VESAC c'est la fête des lumières cette année elle a eu lieu en avril alors c'est célébré dans tout le pays mais c'est vraiment très impressionnant sur Columbo où vous avez vraiment des lampions de guirland des illuminations partout dans la ville sur un long week-end vous avez des stands de nourriture traditionnelle un petit peu partout vous avez plein de gens dans la rue donc c'est vraiment très très chouette et un dernier événement pas des moindres c'est le tèlerinage de l'Adamspik donc la montagne de l'Adamspik on en a souvent parlé et elle est souvent vécue comme une simple randonnée une simple ascension de montagne mais en fait c'est beaucoup plus que ça c'est un tèlerinage pour aller voir donc l'empreinte de Bouddha ou d'Adam selon les religions chacun a son interprétation mais voilà c'est pas juste une ascension ce sont des familles entières qui viennent de tout le pays pour gravir l'Adamspik et c'est vraiment une faveur religieuse il y a un partage avec le Sri Lanka qui est très très chouette par contre ce qu'il faut savoir pour l'Adamspik c'est que il y a vraiment vraiment beaucoup de monde parce que justement c'est une activité c'est un événement religieux avant tout donc nous personnellement on a tendance à le déconseiller sur les week-ends surtout sur les week-ends de Troya où je trouve qu'il y a vraiment tout le pays qui vient pour faire la pension et on le préfère en semaine du coup c'est peut-être un petit peu trop calme pour répondre à Maëva est-ce qu'on propose des nuits chez l'habitant et des activités avec l'habitant oui on en propose quelques-unes sur les états donc les nuits chez l'habitant on a quelques partenaires privilégiés et les activités c'est très varié mais oui on propose par exemple en gros sur du côté d'Ela en gros depuis l'une sur la côte Est on va avoir des journées de découverte avec plusieurs formules mais on en a une qu'on a eu beaucoup parce qu'elle fait travailler beaucoup de motos qui fait une découverte de bâtis calois on va découvrir aussi une usine enfin une fabrique de bâtis et aussi faire partir en fait sur un lac avec les pêcheurs traditionnels voilà pour les assister les regarder par ce fameux lancé de filet donc on a des cours de cuisine on a des balades en touture on a des randonnées qui s'axent sur l'arrière-pays sur le rural sur la rencontre avec les Sri Lankais que forcément un point de vue on peut avoir les deux Sri Lankais donc c'est possible avec Chance Travel des activités comme des mini avec les balades pour revenir sur une question de Coralie on avait évoqué tout à l'heure les rums domestiques entre Jafna et Columbo et Coralie avait demandé si c'était mieux pour les clients alors c'est une expérience très très différente de train c'est vraiment un voyage qui est lent on va avoir vraiment le temps d'améliorer les paysages mais il faut savoir qu'en général les trajets en train sont les trajets en voiture parce que c'est vraiment on prend le temps d'améliorer les paysages on prend le temps de vivre aussi l'expérience du train avec les vendeurs en bilan de nourriture c'est toute une expérience autour c'est pas seulement le moyen de transport voilà le vol domestique il a vraiment un but de sauver des heures de l'eau tout simplement parce que le Sri Lanka est quand même une destination où il faut pas mal rouler et c'est vrai quand on choisit d'aller tout au nord sur la péninsule de Jafna on peut soit par la route à ce moment là on nous passerait par Sigiriya on monte ensuite vers Jafna on redescend par la nourriture avant de revenir sur la côte ouest mais voilà sinon il y a ce fameux vol domestique qui est économisé quand même de 8 heures de 8 heures de 8 heures finalement ce qui peut être appréciable surtout en fin de séjour parce qu'on a déjà plein radoyé dans le Sri Lanka donc nous on peut privilégier quand même la route ou l'avion quand on s'oriente vers le nord pour rester sur le train du coup quelle classe conseiller elles sont différentes et plus appréciables pour la première classe l'avantage c'est le confort c'est la prêcheur aussi puisque sur la première classe vous avez l'air conditionné donc ce sont des fenêtres qui sont fermées nous actuellement c'est la seule classe qui m'imprime en fait dans les pancakes mais après il est tout à fait possible de prendre la deuxième et la troisième classe dans ces classes là vous allez forcément être plus en contact enfin il y a plus de monde vous allez être en contact avec tous les gens Sri Lankais comme voyageurs parce que bien sûr le mot a tourné comme quoi les trajets en train au Sri Lanka sont magnifiques et ajoutent le mot donc maintenant les trains surtout dans la région du fait sont préventés autant par les Sri Lankais que par les voyageurs et sur la deuxième classe la troisième classe la différence c'est cette ouverture il n'y a pas l'air conditionné donc les fenêtres sont ouvertes les portes sont ouvertes vous avez des filetons pas accrochés sur les côtés du train c'est une expérience complètement différente et moi personnellement je les apprécie toutes autant les unes que les autres selon si je vais de Colombo à Delcota je vais peut-être prendre la troisième classe alors que sur un trajet un peu plus long je vais apprécier le confort de la première classe donc ça dépend vraiment des situations ça dépend des envies des voyageurs nous on n'a pas envie d'être serré dans une troisième classe où il y a des communes donc c'est vraiment en fonction des voyageurs en fonction de la période en fonction de la longueur du trajet et bien je crois que nous avons fait le tour de vos questions est-ce que vous en avez quelques-unes encore qui traînent que vous voudriez poser merci pour les petits mots d'encouragement en tout cas ça fait plaisir alors comment se prononce ce goal ça se prononce comme vous voulez la prononciation frilanka elle est très aléatoire tout simplement parce qu'ils ont un alphabet différent donc effectivement les noms des villes ont été retranscrits en alphabet latin mais goal ça se dit goal à l'anglaise ça se dit aussi galles ça se dit aussi galles comme vous voulez vous allez si vous demandez un prix langage vous comptez d'essayer les trois questions et il y en a une où il va ça va faire tout il va dire oh je connais merci à tous pour vos petits mots merci pour votre présence et à très bientôt pour d'autres questions d'autres contacts on sera là avec les autres merci beaucoup n'hésitez pas à poser vos questions par email et à nous vous contacter ce sera avec plaisir